Bonjour tout le monde, c'est Mathieu, bibliothécaire jeunesse à DDO, et re-bienvenue dans le 9-12 où je vous parle d'un nouveau livre que nous avons reçu à la bibliothèque pour les 9 à 12 ans, sans spoiler. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de Niche, le nord et le sud, par Isabelle Picard, qui est originaire, elle, de Wanda Key et une ethnologue. Une ethnologue, c'est une scientifique qui fait des recherches sur des groupes culturels. Elle va expliquer leur mode de vie, leurs croyances et plein d'autres choses. Vous allez voir, ça a son importance pour le livre de ce mois-ci. À l'arrière du livre, on peut lire que Niche est un mot en Innu qui signifie « deux ». Justement, dans l'histoire, on suit principalement la vie de deux jumeaux de 13 ans, Léon et Héloïse, qui vivent à Matimécouche, une communauté Innu du nord du Québec, près de Shefferville. Héloïse est une journaliste en herbe et avec ses amis, elle va s'intéresser de plus près aux actions de la minière dans sa ville et des impacts que celle-ci a sur l'environnement. Léon est un passionné de hockey et nous allons le suivre dans un tournoi très important. Leur vie et toute la communauté vont être mis complètement à l'envers lorsque l'oncle d'un ami va disparaître mystérieusement à motoneige et encore plus lorsque leur père va avoir le cancer. Au nord, il n'y a pas d'hôpital capable de guérir le cancer. Leur père doit être transporté au sud, à Wanda Key, près de Québec. Comme ils n'ont pas beaucoup d'argent et que les allers-retours coûtent super cher, ils ne pourront pas aller visiter leur père au sud, donc ce ne sera pas facile pour eux de supporter leur père dans ce moment difficile avec la distance énorme qui les sépare. Niche est un livre intéressant parce que l'autrice nous plonge dans la réalité d'une communauté autochtone du point de vue des gens qui habitent là-bas. Je vous garantis qu'en lisant Niche, on voyage à Matiné-Couche à travers les yeux de Léon et d'Héloïse. Avoir deux personnages principaux, un garçon et une fille, est aussi bien pensé parce qu'on peut voir deux réalités totalement différentes. L'histoire est un mélange d'enquête et de l'histoire sportive, mais les deux se marient super bien parce qu'au fond, c'est un livre qui parle de la réalité dans le Grand Nord sous différents aspects. L'autrice parle un peu des traditions et des croyances inoues, mais surtout, elle compare la façon de vivre dans le Nord avec la réalité totalement différente du Sud. Elle parle aussi de la différence entre la vie pour les premières nations dans le Nord et celles qui sont dans le Sud. J'hésitais au départ entre mettre le livre dans le 9-12 ou dans le coin des ados à cause de différentes choses. Par exemple, les jeunes sont en secondaire 2 et ont 13 ans, mais je crois que le niveau de lecture est un petit peu moins haut que ça. L'autrice dit avoir écrit un livre pour les 10 à 14 ans, les libraires l'ont classé primaire 3e cycle et la majorité des bibliothèques l'ont mis dans la collection jeunesse. Selon moi, je crois qu'on est environ en secondaire 1, mais cela dépend toujours des forces de tous et chacun et le livre est super intéressant, alors je vous conseille vivement de l'essayer. Si le livre n'est que t'intéresse, prends-toi dès maintenant sur Iguana, le site web de la bibliothèque, pour le réserver ou appelle-nous. Il est aussi disponible sur prêt numérique. Tous les liens sont dans la description. Et avant de quitter, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de la partager, de commenter et abonne-toi à la page Facebook et YouTube de la bibliothèque. Ça nous aide vraiment beaucoup. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501